Salut à tous, ici Calquin. Aujourd'hui nous allons nous attarder en détail sur les possibilités étonnantes que propose le synthé polyphonique Summit de Novation. Le Summit dispose d'un nombre impressionnant de modulation. En fait, vous pouvez littéralement penser le Summit comme un synthétiseur modulaire en utilisant la matrice de modulation. Sans plus attendre, regardons à peu de plus près comment nous allons tirer parti de tout cela. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur la partie modulation du Summit. Les contrôles de modulation se trouvent ici sur la droite, mais aussi notre matrice de modulation située dans les menus de l'écran également. La première chose à faire est de réinitialiser les réglages en prenant le patch de base. On va prendre un son assez sympa. Ok, nous avons donc une bonne base avec ce son. Il y a donc déjà un bon nombre de ce que j'appellerais des connexions normalisées. Ce qui veut dire qu'il y a des contrôles dédiés des différents éléments de modulation qui permettent de contrôler plein de choses. Comme on l'a vu dans la vidéo Oscillators, on a un contrôle dédié de l'enveloppe 2 juste ici. Et en plus, je peux ajouter du lefo au pitch. Voilà un exemple de connexions normalisées que vous trouverez sur le panneau avant du Summit. Par exemple encore avec le contrôle Shape. Tournons le Shape à zéro et on a la modulation d'enveloppe 1 qui contrôle la forme du son. Nous pouvons utiliser le même contrôle pour alimenter le signal de LFO 1. Et là encore, nous avons nos contrôles de filtres LFO 1 et nos contrôles d'enveloppe qui nous permettent à la fois d'utiliser l'enveloppe d'amplification et l'enveloppe d'amplification. Nous pouvons utiliser l'enveloppe de modulation pour contrôler le filtre en même temps. La section Enveloppe ici est basée sur les traditionnels contrôles ADSR . Cependant, chaque enveloppe présente sur le Summit est en réalité une enveloppe à 6 niveaux. On peut voir ceci en détail en allant dans le menu Enveloppe prévu à cet effet. Si je navigue à l'intérieur, on constate qu'il y a un délai d'enveloppe d'amplification. Donc si j'ajoute un retard sur ce signal, augmentons-le, qu'est-ce qui va se passer ? Si j'appuie sur une touche du clavier, il va y avoir un décalage avant que l'amplification soit déclenchée. Diminuons ce temps, de sorte à ce que ça soit plus jouable. Voilà, c'est super pour obtenir des effets basés avec des décalages temporels. Allons sur la page du menu Mode Enveloppe et ajoutons un peu de délai à ceci et un peu d'enveloppe au filtre. Nous avons également un temps de maintien, Hold. Donc je vais réduire l'attaque un petit peu et également le temps de delay pour que le signal arrive plus vite. Le temps de maintien Hold est en fait un lien entre les paramètres Attaque et Decay, apportant un peu plus de Hold Time en augmentant ce paramètre. Ceci est un moyen très pratique de sculpter l'enveloppe un peu plus. Vous remarquerez un bouton Loop juste à côté. C'est un de mes réglages préférés. Si je l'enclenche sur l'enveloppe de modulation 1, je baisse Hold Time à 0 pour ne pas avoir d'attente. Vous voyez que cette enveloppe est en train de se répéter. Elle commence dès la phase d'attaque et se termine sur la phase de Decay et repart à nouveau sur le même cycle. Encore une fois, en utilisant la fonction Hold Time, nous pouvons augmenter la distance entre le temps d'attaque et le temps de Decay. Pour encore avoir davantage d'options pour sculpter le son. Mettre en boucle les enveloppes est franchement un moyen très puissant de triturer votre signal pour encore plus d'expressivité. Par exemple, nous avons donc le bouclage de l'enveloppe d'amplification indépendant de celui de l'enveloppe de modulation. Ce qui nous offre la possibilité de générer des sons tout à fait étonnants. La section suivante concerne les LFO, ici. Faisons un peu de ménage sur les paramètres d'enveloppe et revenons à des réglages, disons plus basiques. Appliquons le LFO 1. Bien sûr, nous avons nos formes d'ondes classiques. Triangle, dents de scie, carrés et Sample and Hold. Avec le paramètre Fade Time, ce dernier nous permet d'avoir un fondu de l'effet et les faux. Si j'accélère la Rate à des vitesses plus soutenues, nous nous approchons de vitesses proches des fréquences audio. Vous remarquerez que le réglage est encore sur Low. En clenchant le mode High, nous obtenons des LFO qui augmentent de manière encore plus rapide. Des fréquences qui peuvent atteindre les 1,6 kHz. Nous disposons également d'un Control Sync. Maintenant, quand j'utilise le Control Rate, vous constatez que sur le menu, nous pouvons définir le nombre exact de temps et de subdivisions au tempo avec lesquels nous employons la vitesse de ce même LFO. Et ce, jusqu'au 32e de Triolet. La synchronisation va se caler sur la cloque interne ou sur une source externe d'horloge. Les deux LFO ici interviennent au niveau des voies du synthétiseur. Mais en dessous, vous trouverez un réglage de LFO global. Ce sont deux LFO supplémentaires que l'on peut utiliser dans différentes situations. Cela est valable aussi pour contrôler nos effets FX en utilisant notre matrice de FX modulation. Donc, au-delà de nos connexions normalisées, nous disposons avec le SUMIT d'une formidable motrice de modulation. On y accède en pressant ce bouton, ce qui ouvre le menu de la matrice. Cette matrice transforme notre SUMIT en un authentique synthémodulaire. Dans la matrice de modulation, nous avons à disposition un nombre de contrôleurs que nous pouvons envoyer à une quarantaine de destinations. Essayons de voir comment tout ceci fonctionne. Encore une fois, initialisons le patch avec notre dent de scie traditionnelle. Cette fois-ci, je voudrais prendre le decay de l'enveloppe d'amplification et contrôler ce dernier par un LFO. Pour ce faire, donc LFO1 va donc aller vers la valeur AMP decay. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter de la profondeur, depth, à cette connexion. Enclenchons le bouclage d'enveloppe. Donc nous avons une enveloppe en boucle. Et vous pouvez constater que la LFO contrôle la vitesse de ce paramètre decay. Alors nous pouvons faire en sorte de faire un sample and hold, une valeur générée de façon aléatoire. Et vous remarquerez des mouvements très intéressants, presque autogénérés, sur la phase du decay du signal. Si nous faisons quelque chose de similaire sur l'enveloppe 1, sur le filtre, on obtient encore autre chose de très étonnant. Prenons le LFO2 cette fois-ci et on envoie ce dernier sur le decay de l'enveloppe de modulation 1. On monte ce signal en tournant AMOUNT. On change la vitesse. Donc le signal du SUMIT est complètement transformé par les LFO qui contrôlent le decay de ces deux enveloppes bouclées. Nous voyons bien que la matrice de modulation représente un arsenal fantastique de puissance au service de ce synthé. En fait, nous pouvons associer deux contrôles directement à une seule destination. Revenons donc à ce premier remplacement. Cette fois-ci, j'utiliserai le LFO1 pour contrôler le decay, mais seulement que lorsque j'appuie sur le bouton ANIMATE. Donc allons sur ANIMATE1, ce qui signifie que quelque chose lui est assigné. Faisons la même chose sur le prochain contrôle. Le deuxième connecté, prenons ANIMATE2. Maintenant, j'obtiens une enveloppe bouclée standard. Mais comme j'appuie sur les boutons ANIMATE, nous obtenons une modulation additionnelle de la boucle. Il y a une énorme variété de contrôles ici. On a 16 slots différents. Par exemple, si je veux ajouter un petit peu de LFO3 à la hauteur des trois oscillateurs. On monte la profondeur, donc depth, montant un peu le niveau des trois oscillateurs, que nous puissions bien les entendre. Encore un peu plus de profondeur. Un peu de synchro. Cette matrice offre vraiment de quoi ouvrir encore plus de possibilités vis-à-vis des capacités qui sont déjà énormes du SUMIT. Une autre façon de contrôler le SUMIT, et non des moindres, c'est le clavier. Repartons sur une réinitialisation de patch, afin d'avoir le son le plus basique possible. Je fais baisser le filtre comme ceci, juste de quoi faire arriver le deuxième oscillateur, histoire d'avoir un son plus typé analogique. Si je vais sur mes contrôles ici, et je presse after touch, avec une pression supplémentaire sur le clavier, je peux choisir de contrôler d'autres paramètres. Donc, je vais prendre par exemple la fréquence du filtre, et augmentons ceci. Maintenant, quand je joue des notes, nous sommes assez bas dans la fréquence de coupure. Si je décide d'effectuer une pression supplémentaire sur le clavier, vous pouvez ouvrir le filtre. De plus, je peux dire, ok, utilisons l'after touch pour envoyer le LFO 1, pour contrôler le filtre. Le LFO 1 est déjà là, mais sa valeur est réglée sur 0. Donc, en utilisant l'after touch, nous pouvons augmenter le LFO 1, qui contrôle en même temps la fréquence de coupure du filtre, le cut-off. Donc, ici, sans pression after touch, pas de LFO. Et en activant un peu plus la pression, l'after touch permet des moyens de contrôle supplémentaires du summit, pour le live par exemple. Le clavier du summit dispose de ce que l'on appelle un after touch de canal. Plaquer un accord et une note, par exemple, et ça va ouvrir le filtre de toutes ces voix. C'est donc le clavier du summit. Malgré tout, le moteur interne de synthèse du summit réagit à ce que nous appelons l'after touch polyphonique. Ce qui veut dire que si nous avons un contrôleur supportant l'after touch polyphonique, comme le Launchpad X ou le Launchpad Pro, le summit pourra retranscrire ses effets de contrôle avancés en agissant sur des notes individuelles. Donc, dans ce cas précis, je peux plaquer un accord comme ceci. Et en utilisant un contrôleur de ce type, lorsque j'effectue une pression sur ce DO, la fréquence du filtre va s'ouvrir en utilisant le LFO. Si j'appuie sur le sol, ça va aussi permettre d'ouvrir la fréquence du filtre. Ce qui veut dire qu'avec les contrôleurs externes dotés d'after touch polyphonique, vous pouvez utiliser des notes simples pour contrôler les paramètres individuels du son. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, qui constitue un autre regard sur les possibilités de contrôle de modulation que nous avons, le bouclage des enveloppes et les puissantes enveloppes à six niveaux. Aussi, la matrice de modulation et comment nous pouvons nous servir de ces modulateurs afin de s'en servir pour effectuer des connexions multiples avec différents paramètres du synthé, un peu la manière d'un synthé modulaire à l'ancienne. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le Summit, référez-vous à cette série de vidéos réalisées sur des aspects plus approfondis du synthé phare de Novation. ... 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